Vous essayez d'être un meilleur parent, vous avez entendu parler de parentalité positive, ou tout du moins d'une autre manière d'éduquer ses enfants avec plus de bienveillance, et vous n'y arrivez pas toujours, ça vous démoralise. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo les limites de la parentalité positive et mon avis sur le sujet. C'est tout de suite et c'est maintenant. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de parentalité positive et on va voir quelles sont les limites de cette parentalité à laquelle personnellement je n'adhère pas tout à fait. Je partage d'ailleurs avec vous de nombreuses ressources de parentalité. Je suis complètement ok sur le fait d'éduquer nos enfants différemment, de mettre plus de conscience dans la façon dont on interagit avec eux, de voir les choses autrement, d'avoir une communication plus positive également. Néanmoins, il y a des limites à cette parentalité-là et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais juste avant d'aller plus loin, je voudrais remercier les milliers d'abonnés qui ont rejoint cette communauté et cette chaîne qui ne cesse de grossir. Donc je voudrais vous dire merci du fond du cœur. Et si vous arrivez sur ma chaîne, par hasard sans doute parce que le moteur de recherche de YouTube aura bien voulu vous proposer ma vidéo et que vous l'aimez, abonnez-vous, cliquez la cloche, ça vous permettra d'être avisé de toutes mes futures publications. Il n'y a plus au moment où je fais cette vidéo, il n'y a plus de 300 vidéos sur cette chaîne. Donc je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur sur des sujets divers et variés de parentalité et de développement personnel pour une vie plus pleine, plus joyeuse et plus consciente. Avant de parler des limites, je voudrais vous dire quelque chose. C'est que personne, mais vraiment personne, n'est préparé à son rôle de parent. Voilà. Personne ne vous a dit ce qui allait se passer et même si on vous l'a dit, même si vous avez vu votre maman élever plusieurs enfants et autres, tant que ce n'est pas réel dans votre vie, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et d'ailleurs, vous avez tous fait comme moi sans doute, avant d'avoir des enfants, vous avez fantasmé votre rôle de parent et vous avez également fantasmé et idéalisé vos enfants. Et donc, vous vous êtes dit, ah ben moi ça, je ne le ferai jamais, chez moi ça sera comme ça, mes enfants, je ferai comme ci, comme ça. Et force est de constater que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, je pense que tous les parents se disent, ah non mais moi, la petite totote, je n'en donnerai jamais à mes enfants. Et pourtant, on en voit dans la bouche de nombreux enfants, ce qui prouve bien que ce n'est pas si simple. Et ça, on le découvre en devenant parent. Et même quand on a déjà eu un enfant, quand on en a un deuxième, ça remet et ça redistribue toutes les cartes. On est de nouveau, même si on sait ce que c'est d'être bousculé par le rythme d'un nouveau-né, on oublie un petit peu ce que c'est quand même. Et surtout, on ne sait pas ce que c'est que d'en avoir deux, à des âges différents, avec la relation à avoir entre eux, et nous à gérer le quotidien de deux individus à part entière qui n'ont pas toujours les mêmes rythmes, qui n'ont pas la même personnalité, qui n'ont pas les mêmes goûts, et qui nous demandent de nous adapter en permanence. Et ça, c'est profondément stressant. Ce que je reproche, et c'est ma première limite à la parentalité positive, c'est d'être culpabilisante parfois pour les parents qui veulent bien faire, parce qu'on veut tous faire le bonheur de nos enfants. On a tous très à cœur d'être un bon parent pour eux. Et donc, la parentalité positive qui nous explique de comment il faut faire, et ce que je fais sur cette chaîne d'ailleurs, en vous donnant des pistes, mais je l'espère, et c'est toujours ma volonté, toujours en vous déculpabilisant. Pourquoi ? Parce qu'on fait tous de notre mieux avec les moyens dont on dispose au moment où ça se produit, et que nous sommes des êtres humains. Et même pétris de la meilleure volonté du monde, il nous arrive de crier, de punir, de menacer, de dire une vacherie. Et ce n'est pas grave, il faut vraiment dédramatiser tout ça, et se dire que oui, chercher à être meilleur, c'est génial, chercher à être un meilleur parent, c'est formidable, mais vouloir être un parent parfait, là est la limite suprême de la parentalité positive, et de ce que l'on s'inflige à soi-même. Deuxième limite, la parentalité positive n'ouvre pas la voie à l'imperfection. Or, être imparfait, c'est important. Et je vais vous dire pourquoi c'est important. Parce qu'en tant que parents, nous sommes là pour montrer la voie, pour donner l'exemple, vous êtes d'accord avec ça, à nos enfants. Pour qu'ils soient de bons êtres humains généreux, il faut qu'on se montre généreux avec eux. Pour qu'ils soient de bons êtres humains aimants, respectueux, soucieux du bien-être des autres, il faut que nous-mêmes, nous leur montrions que nous sommes respectueux des autres, aimants et bienveillants. Voilà, c'est toujours nous qui allons servir de modèle à nos enfants, ils vont nous observer, et donc avec les neurones miroirs, ils vont modéliser les schémas qu'on va leur transmettre. Et si on leur montre tout le temps une phase lissée, parfaite de nous-mêmes, si jamais on montre nos émotions, si jamais on s'énerve, si jamais on a un mot plus haut que l'autre, etc., etc., que vont se dire nos enfants quand ça va leur arriver à eux ? Et ça leur arrive, évidemment. Eh bien, qu'ils ne sont pas de bons enfants, qu'il y a un problème. On va leur donner une image de perfection inatteignable, évidemment, et donc avec laquelle ils vont se construire en se disant qu'ils sont nuls. Donc, être imparfait, c'est super, parce que ça montre à nos enfants que nous aussi, on a nos limites, que nous aussi, on peut s'énerver et ne pas savoir bien le gérer, que nous aussi, on peut être grognons, chonchons, avoir envie de tout critiquer ce jour-là. Voilà, que nous aussi, on est des êtres humains et que c'est normal. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'excuser quand on a mal fait et autres, mais que ça peut arriver et que c'est normal et qu'on n'est pas parfait. Et que donc, eux non plus, et qu'on a le droit d'être comme ça. Troisième limite, ce que ne vous dit pas la parentalité positive, c'est que vous ne pouvez pas arriver à mettre en place tous ces outils tout le temps. C'est impossible. C'est impossible, sinon vous seriez des robots. Or, on n'est pas des robots. Il y a des jours où on est plus fatigué, il y a des jours où on n'a pas assez dormi, il y a des jours où on est plus dans la lune, il y a des jours où on a envie d'être égoïste et ne penser qu'à soi, fermer la porte et se sauver à l'autre bout du monde. Il y a des jours où, au lieu de rentrer du travail plus tôt, on a envie de se prendre un café à la terrasse d'un bar parce qu'on a envie de décharger sa soupape. Voilà, on a le droit d'être ça et c'est important de se donner à soi. Or, la limite de la parentalité positive, c'est que tout est axé sur l'enfant et ses besoins et rien ne vous parle des parents. Et c'est pour ça que dans tous les programmes d'accompagnement que j'ai, je suis surtout centrée sur les parents et leur propre bien-être parce que des parents heureux font les enfants heureux et ce n'est pas le contraire. Et enfin, la quatrième et la plus importante à mes yeux, c'est que la parentalité positive ne vous apprend pas à réparer vos erreurs. Voilà. Elle vous dit ce que vous devez faire, mais elle ne vous dit pas ce qu'il faut faire quand vous n'y arrivez pas. Or, il y a toujours moyen de réparer. Oui, vous vous êtes emporté. Oui, vous avez dit une vacherie. Oui, vous avez eu un geste brusque. Oui, un mot a été plus au clôt. Oui, vous avez puni, menacé, fait du chantage. Vous n'avez pas été de bonne humeur, etc. Oui, c'est possible. Mais le plus grave dans tout ça, ce n'est pas ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. Le plus grave dans tout ça, c'est de laisser votre enfant croire qu'il en est responsable, que c'est de sa faute. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Quand on est épuisé, on va chercher un bouc émissaire. Tous les êtres humains font ça. Voilà, si tu n'avais pas encore renversé trois fois ton verre d'eau, je ne me serais pas énervée. On est toujours en retard. C'est à cause de toi que je me suis fait gronder en arrivant au bureau ce matin. C'est de ta faute si on n'est pas à l'heure, etc. Et donc, l'enfant se dit, je suis un mauvais enfant. Je ne suis pas assez bon pour mes parents. Je suis nulle. Je ne vaux rien. Et donc, on le laisse avec cette croyance. Ce qu'il faut faire, c'est une fois que vous avez retrouvé votre calme, un peu de distance et que vous allez mieux, c'est d'aller voir votre enfant et de lui dire, je suis complètement désolée. Jamais je n'aurais voulu m'en prendre à toi et ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui étais frustrée par rapport à telle situation. J'avais besoin de ça et je m'en suis pris à toi. Mais tu n'y es pour rien et je te demande pardon. Et si vous faites ça à chaque fois, vous annulez tout ce que vous avez fait avant. Essayez. Et vous allez voir dans le regard de vos enfants la bienveillance, la gentillesse et l'amour qu'ils ont pour vous parce qu'ils vont vous pardonner mais avec une facilité déconcertante. Ce n'est pas grave, maman. Ce n'est pas grave. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la. Allez, prenez trois amis et envoyez-leur cette vidéo. J'espère qu'elle leur fera du bien. Voilà, qu'elle les déculpabilisera dans leur rôle de parent et leur donnera envie, justement, de réparer plutôt que de se culpabiliser parce que c'est vraiment là que vous pouvez faire la différence. Si vous l'avez aimée, eh bien, c'est le moment de me le dire dans les commentaires. Likez, partagez, commentez. Abonnez-vous, cliquez la cloche surtout pour faire grossir cette communauté et m'aider à la faire grandir. Voilà, c'est votre contribution à la mienne et puis téléchargez gratuitement mon coffret du parent responsable pour encore plus de ressources. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.